Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme. Good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you doing today ? Comment allez-vous ? How are you doing today ? Qui est une forme non pas familière, mais assez courante, notamment en American English, pour demander comment allez-vous, qui va un peu plus loin que le sans-péternel. How are you ? Donc, si vous voulez avoir une pensée à minimum construite en anglais, vous avez besoin des connecteurs logiques. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo. Vous en donnez 10 avec des exemples concrets, pour que vous puissiez les réutiliser quand vous devez tout simplement parler ou écrire l'anglais. Et donc, c'est pourquoi, au contraire, premièrement, deuxièmement, commençons tout de suite avec ces fameux linking words. To link, et link, c'est un lien lié. To link, link. Il court, d'accord ? Pas to link, mais to link. Linking words. Donc, par exemple, par exemple. Par exemple, for example. First of all. Second of all. Et vous pouvez continuer comme ceci. Third of all. Ok ? Second of all. Third of all. Etc. Donc, regardez. First of all. Virgule. Make sure to drink a lot of water. Tout d'abord, assurez-vous. To make sure. Soyez sûr de. Donc, assurez-vous. Make sure to drink a lot of water. Ok ? Ça, c'est notre premier linking word. Vous pouvez d'ailleurs télécharger tout ce que vous voyez à l'écran et faire l'exercice d'application. Chers amis, le quiz d'application. Donc, en plus, c'est vraiment sympa à faire en cliquant sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Ok ? Ensuite, unless, qui est à moins que, sauf si, d'accord ? À moins de, par exemple, call Bobby, virgule, unless you don't trust him. Donc, appelle Bobby à moins que tu ne lui fasses pas confiance. Et vous voyez, pardon, ici, on a deux propositions. Vous avez deux groupes verbaux. Don't trust, ne pas faire confiance. Et vous avez call Bobby, ici, qui est à l'impératif. Donc, vous avez deux verbes. Et c'est pour ça qu'on met une autre virgule. Pour bien séparer les deux, d'accord ? Call Bobby, virgule, comma, c'est la virgule en anglais, comma. Et attention à ne pas mettre un seul « m », sinon c'est le comma, ok ? Call Bobby, virgule, comma, unless you don't trust him. À moins que, à moins de, sauf si. Donc là, on a des beaux parallèles par rapport au français, donc c'est facile à retenir. Le quatrième, je suis sûr que vous le connaissez, « that is why », que vous verrez sous forme contractée. « That's why ». « We were getting bored, comma, that's why we left ». On était en train de s'ennuyer. Donc là, vous voyez, vous avez un passé continu. L'auxiliaire « être » au passé. « We were », plus le verbe en « ing ». On était en train de s'ennuyer, littéralement. C'est pourquoi nous sommes partis, ok ? « We were playing when she came ». On était en train de jouer « when she came in », for example. On était en train de jouer « we were playing » quand elle est entrée. Bon, là, c'était juste pour illustrer les temps, vous voyez, la différence entre une action qui est en train de se dérouler au passé, c'est ce qu'on appelle le passé continu, « past continuous » en anglais. Et le simple passé qui est le prétérit, où c'est un point dans le temps, donc nous sommes partis, vous voyez, c'est votre point. Là, c'est un processus qui se déroule et qui dure un certain nombre, une certaine période de temps dans le passé. C'est pour ça qu'on a « were getting bored ». Et le verbe, vous comprenez bien comment c'est formé, c'est « to get bored », d'accord ? Donc, vous mettez votre auxiliaire « être » au passé. « Were » et non pas « where » parce que « where » c'est « où », d'accord ? « Où » avec un accent, donc c'est pas « soit ça, soit ça », c'est « où » le lieu, « où ça se passe », « where are you », « où es-tu », « we were getting », puisqu'on met le verbe avec « ing », comme c'est une forme continue, quelque chose qui est en train de se passer, quand, dans le passé, « were », ok ? C'est pourquoi, j'en reviens au linking word, c'est pourquoi nous sommes partis. « That's why we left ». Ensuite, un autre connecteur logique qui est extrêmement utile, mais qui fonctionne en fait en pair. « On the one hand », « on the other hand ». D'un côté, de l'autre côté. « On the one hand », « I love my work ». Point. Vous pouvez mettre même un point-virgule si vous voulez, mais vous pouvez mettre un point pour simplifier. « On the other hand », « the pay is too low ». « The pay », « the pay ». Pas « the pay », c'est pas « a pay », comme ça. « The pay is too low ». « It's too » ou « long ». Et ici, vous avez une diphtongue. « Too low », comme dans « hello ». « So, on the other hand », « I love my work », period. Point. « On the other hand », « the pay is too low ». D'un autre côté, le salaire est bas, est trop bas, pardon. Je le corrigerai sur le PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le « i ». En haut à droite, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça se passe juste en dessous dans la description, d'accord ? « Moreover », « moreover », « de plus en plus ». « He's eating better », « il mange mieux ». Donc là, il est en train de manger mieux, vous voyez, ça s'améliore petit à petit. Donc, vous vous souvenez du « past continuous », là vous avez un « present continuous », ok ? « Present continuous ». « He's eating better », « moreover », « he has stopped smoking ». « En plus de plus », « il a arrêté de fumer ». Et faites bien attention, c'est « ing ». « To stop doing something », « s'arrêter de faire quelque chose », et « s'arrêter pour faire quelque chose », par exemple, « pour fumer », c'est « to stop to smoke », ok ? Donc, « présent continu ». « He's eating better », « he's eating better », « moreover », « he has stopped smoking ». « Il a arrêté de fumer », « il s'est arrêté pour fumer », « he stopped » ou « he has stopped smoking ». « He has stopped, sorry, to smoke », c'était pour voir si vous suiviez, ok ? Donc, « s'arrêter pour faire quelque chose », « to stop to do something », « to stop to do something », et « s'arrêter de faire quelque chose », en fait, « s'arrêter », « arrêter l'activité », « stopper l'activité » qui correspond, par exemple, à « fumer », « arrêter le tabagisme ». « He has stopped smoking », « he has stopped smoking ». Et là, pourquoi on met un « present perfect » ? Et là, un « present continuous », parce que le « present continuous », c'est en train de se passer, d'accord ? Là, en ce moment, il mange mieux, et là, on a commencé dans le passé d'arrêter, de fumer, et il ne fume toujours pas, il n'a pas recommencé, d'accord ? C'est pour ça qu'on a un « present simple ». Vous pourriez dire un « present perfect », vous pourriez avoir un prétérite et dire « he ate better », « il a mieux mangé », « moreover », « he stopped smoking ». « Il mangea mieux », « de plus », « il arrêta de fumer ». Vous voyez ? Donc là, hop, on met tout dans le passé. Bref, continuons sur nos connecteurs logiques. Je ne veux pas vous faire non plus une leçon sur les temps, mais c'est important de comprendre qu'en anglais, en fait, tout est mélangé. Ce n'est pas « tiens, aujourd'hui, je vais juste faire des connecteurs logiques ». Non, si vous voulez faire une phrase correcte, il vous faut de la syntaxe, l'ordre des mots, il vous faut de la grammaire, donc les temps aussi, et il vous faut le vocabulaire nécessaire. Et là, on a « cheval », c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, cette leçon, entre la grammaire et le vocabulaire. Indeed, en effet, vous pouvez même répondre simplement « indeed », en effet, « I shouldn't have said that ». Point. Indeed, virgule, « you shouldn't have ». « I shouldn't have said that », « I shouldn't have said that ». « Indeed, you shouldn't have ». En effet, tu auras mieux fait littéralement te taire. Ok, donc « indeed », c'est « en effet ». Ensuite, méfiez-vous de la prononciation de celui-ci. « However », d'accord ? « However », et pas « however », non « however ». « Cependant », « cependant », « par contre ». D'accord ? Donc là, attention, je vous mets un double. Pay attention, please. « So, Becky is a good student, however, she never raises her hand in class. » « Raises », ok ? « Is », à la fin. « So, Becky is a good student, however, however, she never raises her hand in class. » « Becky est une bonne élève, point. » « Cependant, néanmoins », « however, she never raises her hand in class. » Ok ? « However », « however », « however », « however ». Good ? Perfect. « Whereas », c'est « alors que », « tandis que », d'accord ? « In the play », « a play », c'est une pièce de théâtre, hein. C'est pas « room », c'est aussi une pièce, mais c'est la pièce d'un appartement. Et « play », c'est une pièce de théâtre. « In the play », vous pouvez vous en souvenir parce que « to play », c'est aussi jouer, ok ? « So, in the play », comma, virgule, « the mystery is solved », comma. « Whereas », « in the book », « it remains unexplained », ok ? Vous voyez qu'à chaque fois, je fais très attention à ces apostrophes ici qui correspondent à la place de l'accent tonique. Dans tous les mots en anglais de deux syllabes ou plus, vous avez une syllabe qui est accentuée. Si vous ne faites pas cette accentuation, vous ne pouvez pas prononcer l'anglais correctement, donc vous aurez le plus grand mal à le prononcer et à vous faire comprendre. C'est clair et net. Il faut toujours commencer par là, c'est pour ça que la phonétique est précieuse. La phonétique n'est pas un instrument technique au service des linguistes, pas du tout. C'est une retranscription parfaite de la façon de la prononciation dont vous pouvez vous saisir assez naturellement puisque ça demande peut-être 20 minutes de travail pour bien comprendre les règles, pour pouvoir à votre tour à chaque fois vérifier et être sûr de bien prononcer quand vous avez un doute. So, parce que sinon, ça ne sert à rien de savoir que « whereas », c'est « alors que », « tandis que », si vous ne savez pas prononcer le reste. In the play, the mystery is solved. Whereas, in the book, it remains unexplained, unexplained, ok ? Explained, pour le « ed » ici. So, whereas, tandis que, alors que, whereas, whereas, as, whereas. In the book, it remains unexplained, ok ? Et pas unexplained, unexplained, unexplained. Vous avez votre accent tonique ici. Ok ? On va la répéter ensemble. In the play, in the play, play, in the play, il faut vraiment ouvrir la bouche. The mystery is solved. Whereas, in the book, it remains unexplained. Nickel, parfait. Whereas, however, despite, malgré. En fait, c'est aussi en dépit de, d'accord ? Souvent, vous le verrez traduit de cette manière un peu plus soutenue, même si, en fait, on l'utilisera beaucoup plus souvent dans le langage courant, vous l'imaginez, malgré en français, pour despite. Et c'est aussi, in spite of, ça, c'est un signe équivalent. Mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. Attendez, je remets en arrière parce que c'est n'importe quoi. Voilà, tout, tout, magnifique. In spite of, en dépit de, despite. So, what do we have ? Yeah, they had a great weekend, they had a great weekend, despite the rain. Ok ? Malgré la pluie. They had a great weekend, despite the rain. Ils ont passé un excellent week-end, malgré la pluie. Et pour terminer, in short, in short. Pour résumer, in short, en bref, in a nutshell, sorry. In a nutshell, in a nutshell, vous verrez celui-ci, qui est plus utilisé à l'écrit, qui a un style, ça, vous le retrouvez plus facilement dans un article de journal, par exemple, c'est un peu plus soutenu, d'accord ? Alors que, in short, c'est plus courant, ok ? Pour résumer, en bref, le film était divertissant, mais pas du tout effrayant, ok ? In short, the movie was entertaining, 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 but not scary, scary. Et là, pour le coup, ça se prononce quasiment comme le « et » français, scary, ok ? Let's repeat that sentence. In short, comma, donc virgule. The movie was entertaining, but not scary. Voilà, chère Vani. Bon, on avait eu nos 10 linking words. So what do we have ? We have 1st of all, 2nd of all, 3rd of all, wait a minute, please, ok ? 2nd of all, 1st of all, UNLESS, OUCHE, OUCHE, UNLESS, CALL BOBBY UNLESS, CALL BOBBY UNLESS, YOU DON'T TRUST HIM. UNLESS, UNLESS, UNLESS. Ok, je vais le reprendre. Donc, voici les 10 connecteurs logiques qu'on a dans la vidéo. First of all, UNLESS, ENSUITE, THAT IS WHY, ON THE ONE HAND, ON THE OTHER HAND, Alors, celui-ci marche évidemment par paire. D'un côté, d'un autre côté. ON THE ONE HAND, ON THE OTHER HAND. Si vous avez du mal à le prononcer, notamment pour celui-ci, vous découpez lentement. ON THE OTHER HAND. Ok ? MORE OTHER, INDEED, et faites attention parce que UNLESS, on n'entend pas forcément, regardez UNLESS, vous avez tout de même l'accentuation, même si c'est un mot court sur la seconde syllabe. ce n'est pas UNLESS, c'est UNLESS. Ok, guys ? So, what do we have next ? MORE OTHER, là aussi, seconde syllabe. INDEED, parfait. Bon, je sais que je radote, mais ce n'est pas grave. Là, vous faites très attention à HOWEVER, d'accord ? Parce que non seulement vous avez l'accentuation ici, mais en plus, on ne prononce pas le W, il est transparent. HOWEVER, OK ? HOWEVER, WHEREAS, OK ? Là aussi, vous avez l'accentuation sur la seconde syllabe. HOWEVER, HOWEVER, WHEREAS, DESPITE, IN SHORT, OK, PERFECT. On est tout bon ? J'espère que ça vous a plu, chers amis. Si vous avez la moindre remarque, vous n'hésitez pas, la moindre question, je suis là pour vous aider, vous mettez ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et bien évidemment à vous abonner à cette fabulose YouTube channel by smashing the red button, en écrasant le bouton rouge. Bon, c'était une figure of speech, c'était évidemment au sens figuré, vous l'avez compris. Je vous dis à très vite, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501